Salut à tous ! Allez, aujourd'hui une vidéo toute particulière puisque je vais vous présenter Woodbox. Woodbox est une entreprise qui vous envoie des colis à la maison avec plein de petits goodies, vous allez voir, de l'univers geek. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensemble se balader sur le site internet pour voir quelles sont les propositions et puis bien entendu qu'on parte à la découverte d'une des Woodbox qu'ils m'ont envoyé et de son joli contenu. Allez, en attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à la commenter, à la partager et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti ! Voilà, donc nous voilà sur le site de Woodbox, le partenaire. Alors vous avez toujours en présentation la Woodbox du mois, en l'occurrence ici c'est le mois d'octobre avec les Bad Guys 2, notamment, on va retrouver Alien, on va retrouver Freddy et Breaking Bad. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne sait pas précisément ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas cliquer et puis avoir précisément le contenu de la Woodbox. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Vous avez donc la possibilité d'avoir des abonnements. Abonnements soit à Woodbox, soit à une Harry Potter. Donc là, la Harry Potter box, c'est vraiment particulier. Et puis la Azuma, c'est une box qui est plus tournée sur le manga. Je vous laisserai aller sur le site, c'est woodbox.fr. On va regarder ensemble les abonnements Woodbox classiques. Donc voilà, pour celui du mois d'octobre, vous paierez 21,99€, c'est-à-dire 22€ pour un contenu de box qui est à peu près de 50€ en moyenne garantie. Alors voilà, là on a juste une toute petite info. Apparemment, c'est une statuette, une QFIG de Freddy. Alors je sais, tout le monde préfère les Pops plutôt que les QFIG. Ma foi, ils sont partis sur un partenariat avec QFIG, c'est comme ça. Soit vous êtes intéressé, soit vous ne l'êtes pas. Vous aurez attention, 5€ de livraison. Bon, voilà, il faut le savoir. On reste à 50% en dessous de la valeur du contenu de la boîte. C'est quand même assez intéressant. Après, vous avez la possibilité de vous abonner soit pour 3 mois, soit pour 6, soit pour 12. Moi, il y a un petit problème que j'ai avec ça, c'est que cette somme-là, il faut la payer tout de suite. Et c'est vraiment le point d'achoppement que j'ai avec Woodbox. C'est que vous ne partez pas pour un premier mois où on me prend 21€, un deuxième mois 21€, un troisième mois 21€. Non, vous partez directement où on vous en prend 78€. Donc voilà, je trouve que les abonnements pendant un an, devoir payer 300€ d'un seul coup, je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas fan et je ne suis pas là pour vous faire de la vente forcée. D'autant plus que moi, avec le lien que j'ai mis sur la vidéo, je suis intéressé à partir du moment où vous prenez un abonnement au moins de 3 mois. Mais là, ce n'est pas le problème, vous allez voir, ce n'est pas ce que je vous conseille dans cette formule. N'oubliez pas de choisir la taille, donc homme ou femme. Parce qu'attention, pour les femmes, les t-shirts sont un petit peu cintrés. Alors que pour les hommes, on se retrouve avec des t-shirts à la bonne taille. Sinon, voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est le shop, en fait. Alors, vous allez pouvoir également découvrir les woodbox précédentes. La méga, donc la méga, c'est quoi ? C'est une woodbox avec une valeur de plus de 2000€. Et puis, il y a une des personnes qui est tirée au sort dans ceux qui sont abonnés. Et puis, cette personne, elle recevra la woodbox à 2000€, c'est top. Vous avez carrément une Switch Lite, un appareil photo dedans. Enfin, voilà, on ne se fout pas de votre gueule. Après, il faut avoir du bol, ce n'est pas trop mon cas. Mais je trouve que l'initiative est bonne. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le shop. Shop sur lequel je n'ai pas d'intéressement, je tiens à le redire. Le shop, c'est la possibilité soit d'acheter des boxes à l'unité, soit d'acheter des produits de box à l'unité. Pour les produits de box à l'unité, ce n'est pas intéressant du tout. Il y a des woodbox qui valent assez cher. Mais on le voit ici, vous avez des woodbox qui sont au prix classique de 25€. Par exemple, si celle-ci vous intéresse, vous pouvez directement acheter cette woodbox-là en choisissant votre taille pour peu qu'elle soit encore disponible. En l'occurrence, là, c'est le cas. Et vous savez et vous maîtrisez parfaitement ce que vous achetez. C'est sans engagement. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, pour le coup, vous bénéficiez des 50% qui vous sont offerts sur le contenu de la boîte. Et puis, au moins, vous maîtrisez ce que vous commandez. Alors, voyez, si vous êtes en plus abonné, vous aurez un prix encore dessus. Mais vous avez des woodbox qui sont à 25€ au lieu de 50. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est tout simplement une façon pour eux de maîtriser leur stock. Ce que je trouve absolument génial, c'est ça, la box mystère. Pourquoi je trouve ça génial ? Parce que si vous êtes abonné, c'est que 10€. Et si vous ne l'êtes pas, ce n'est que 15€. Alors, bien sûr, vous n'allez pas maîtriser ce qu'il y a dedans. Mais ce que je trouve super, c'est que c'est vraiment la super idée du petit cadeau de Noël en plus que vous allez faire. Vous allez recevoir une woodbox comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça leur permet à eux de gérer leur stock. Vous ne la payez que 15€, voire 10 si vous êtes abonné. Et puis, c'est le petit cadeau supplémentaire sous le sapin. Le cadeau surprise. C'est un peu la pochette surprise qu'on avait quand on était gosse. Mais dedans, vous avez exactement le même engagement qu'une woodbox classique. C'est-à-dire, vous avez un contenu pour une cinquantaine d'euros dans laquelle il y aura un t-shirt, dans laquelle il y aura une figurine, dans laquelle il y aura des goodies. Et ça, je trouve ça super. Le départ d'entreprise, le cadeau sous le sapin de Noël. Moi, je trouve que là, pour le coup, c'est une super, super, super bonne initiative. Et j'adore ce concept. Et puis, sinon, vous aurez la possibilité d'acheter ce qui reste à l'unité. Alors là aussi, il faut voir. Je pense que quand on est abonné, ça vaut le coup de s'acheter un t-shirt à l'eau à 9€. Quoique. Mais pour moi, c'est clairement pas là qu'il y a de l'intérêt. Parce que toutes ces figurines-là, vous pouvez les trouver pour beaucoup moins cher sur Internet. Donc, je reste assez mitigé sur la plus-value d'acheter les choses de façon dépareillée. Et de toute façon, ce n'est pas le modèle économique de la boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le contenu de la Woodbox que l'on m'a envoyé. Je conclue surtout en vous disant que moi, je suis très, très fan de l'idée de pouvoir acheter la Woodbox de façon unitaire. À 25 ou 19€. Voire même d'acheter la Woodbox Mystère. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous donnerai malgré tout un code de partenariat qui vous permettra d'avoir une Woodbox gratuite pour un abonnement de 3 mois. Allez, on va regarder ensemble ce qu'on trouve dans ces fameux Woodbox. Donc, ce qui est marrant, en fait, c'est que quand on la reçoit, c'est déjà, en fait, la Woodbox qui est dans votre boîte aux lettres. Elle s'identifie donc directement avec le logo. Et en fait, elle n'est pas elle-même emballée. Elle est elle-même l'emballage, quoi. Donc, vous avez votre étiquette comme ça et ça vous est envoyé comme ça. Bon, sur le coup, je dois avouer que j'étais un peu déstabilisé. Mais bon, c'est vrai qu'après, avec le bordel des boîtes, vous n'avez pas gardé vos Woodbox pour vous, quoi. Allez, on ouvre ensemble celle que moi j'ai reçue. Donc, vous voyez, en fait, celle que j'ai reçue, du coup, elle est serigraphiée à l'intérieur, au thème choisi par la Woodbox de ce mois-ci. On va l'ouvrir, on va tomber sur une première publicité pour un manga de chez Kana. Et puis ensuite, on va avoir, voilà, là, c'était en fait celle de septembre 2019, donc, que j'ai reçue. C'est la Woodbox Darkness, à l'intérieur de laquelle on va retrouver donc une figurine de Voldemort. Le t-shirt que je porte actuellement, magie du montage. Un porte-clés Batman, que je vais sans doute maintenant utiliser, parce que je vais changer mon porte-clés qui était un peu vieux. Sinon, j'ai un bandana V pour Vendetta, pour aller me balader le samedi après-midi sur les Champs-Elysées. Je pense que c'est assez sympa. Et puis, un pin de la goule. Ici, ce que je vous expliquais, c'est le contenu de la Woodbox, de la Super Woodbox Mystère. Donc, une Woodbox à 2000 euros. En l'occurrence, c'est pas celle-là que j'ai reçue. Mais il y avait un beau Dark Vador. Enfin, voilà, il y avait des trucs sympas. Et carrément, des fois, vous pouvez avoir un téléphone, voire une console, PS4. Enfin, ça peut monter vraiment assez haut. Mais bon, après, c'est le hasard. Et puis, il y a un petit flyer sur la communauté, puisqu'on vous engage à vous prendre en photo avec votre Woodbox. Ce que je ferai sans doute. Voilà, il y a également un petit peu de pub pour la Citadelle du Temps, là, en l'occurrence. Et puis, voilà, comment se présente votre Woodbox. Donc, on va avoir à l'intérieur la figurine, la Q-Fig. Alors, j'ai entendu des remarques de gens qui disaient, moi, les Q-Fig, j'aime pas ça. Je préfère les Pops. Bon, ben, moi, en l'occurrence, celle-ci, je la trouve plutôt sympa. Elle aura sa place sur mon étagère pour décorer mon plateau. Donc, je suis plutôt content. Après, je connais pas le coût unitaire de ces figurines. Mais je crois que, là, au niveau du contenu, en fait, j'avais checké. On s'en sort, quoi. C'est sensiblement ça. Là, c'est une boîte qui va, effectivement, frôler les 45, 50 euros. Donc, on a la Q-Fig. On a le T-shirt. Donc, le T-shirt, moi, je l'ai demandé en double XL. Je l'ai bien reçu en double XL. Donc, pas de souci là-dessus. Il confirme quand même plutôt bien leur engagement. Vous n'avez pas de souci de ce côté-là. À voir si on peut changer la taille en chemin. Parce que, ben, des fois, on maigrit. Ou pire, on prend du poids. Voilà le Pins, qui est de très, 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 très bonne qualité. Pareil, celui-là, je pense que je vais me balader au bureau avec. Ça va être sympa. Là, on retrouve donc le porte-clés Batman. Qu'est-ce que je fais ? Je l'ouvre. Allez, je l'ouvre. Je ne l'ai pas regardé encore, le porte-clés. On va les regarder ensemble. Je vais faire vivre ces objets de toute façon. Je ne vais pas les mettre. Ah, oui, oui, plutôt sympa. Ouais, plutôt classe. Ouais, même plus que classe. Tout en acier, tout. C'est propre. Franchement, c'est propre. Et puis ici, ben, donc, le bandana pour mes sorties parisiennes du samedi. Alors ça, je ne sais pas si je vais le mettre. Soyons honnêtes. Mais je trouve ça sympa. Ça peut, ça va, à moi, me servir de décor. Voilà, donc, contrat rempli. On est bien sur un contenu d'une cinquantaine d'euros si on fait des recherches sur Internet. Et puis, ben, ça vous est quand même donné pour beaucoup moins de ça. Et puis, j'insiste sur le fait que je trouve vraiment que les Woodbox à 10 euros, 10, 15 euros, pour moi, c'est le top du cadeau de société, le cadeau de départ. Je pense que maintenant, il ne faut plus avoir honte de tout ça. Et puis, arrêter de s'offrir des soirées dans des cabanes dans les arbres ou des tours de Ferrari ou de Porsche. Franchement, moi, je préférerais appel à ma société. Si un jour, je me barre, offrez-moi de la Woodbox plutôt qu'un tour en Porsche. Je n'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, la proposition de chez Woodbox, elle est multiple. Soit vous partez sur un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 1 an. Soit tout simplement, vous allez sur le site, sur le shop et vous allez picorer en fait ce qui vous intéresse en ciblant une box bien définie. Ou tout simplement avec cette fameuse box mystère. Je pense que vous aurez compris que pour moi, c'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Ici, là, je vous mets un code promo qu'ils m'ont permis de vous partager. Ça va vous permettre, si vous prenez un abonnement de 3 mois, d'avoir une Woodbox gratuite. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le tip d'en face. Et puis quitte à faire un beau décor autour avec des beaux goodies. Pourquoi s'en passer ? Allez, à très bientôt. Juste une info. Ouais, du Toys, il y en aura beaucoup plus sur la page, vous allez voir. Et notamment, l'univers Star Wars en regorge. Donc, on en reparlera très très vite. Allez, à très bientôt. Ciao.